aujourd'hui le passage du yutret av le 18 av où basé yuvan en ceci sera compris ma chamar arizal ce que la rizal a dit a écrit chez bête mine les chamotes mais israël le peuple d'israël à deux différentes qualités de n'échamotes n'échamotes les n'échamotes les âmes de ceux qui étudient la torah les sages au skim batora kol yemem qui étudie la torah durant toute leur vie les n'échamotes baalé mitzvot les n'échamotes de ceux qui font les maîtres des mitzvot ceux qui font les mitzvot à oskim bitz daka ou gminut hasadim ils sont investis ils s'occupent à faire la tzedaka et à rendre de des bienfaits aux autres c'est à dire que lorsque nous trouvons un tamit racham et nous trouvons une personne qui est dans le chesed dans la scanout dans le bienfait des autres qui s'occupe du tzibourg du public faut savoir que ceci est lié à la n'échamah de la personne ceci est lié à la qualité de la n'échamah après il faut on a le choix tout de même de faire ou de ne pas faire comme toute chose mais on donne à la personne déjà une certaine il a une mission spécifique à lui qui est liée à sa n'échamah tant donné que ça n'échamah est lié à l'action des gminut hasadim c'est pourquoi la personne aura en lui le pouvoir le potentiel la volonté de faire et de s'occuper de gminut hasadim de faire du chesed autour de lui lorsque nous trouvons une personne qui est dans l'étude de la torah et sa volonté son désir est dans l'étude de la torah effectivement étudie la torah c'est car sa n'échamah en elle à la qualité à le pouvoir est liée spécifiquement à l'étude de la torah maintenant la n'ouazaken donc nous rapporte ce que l'harizan nous explique là les deux qualités de n'échamah a priori a rigam talmidech hachamim même pourtant même les talmidech hachamim les érudits ils doivent étudier ils doivent aussi effectivement ils étudient la torah mais ils doivent aussi s'occuper et prendre le temps de faire du chesed des bonnes actions de la bonté du bienfait aux autrui comme les paroles de nos maîtres de mémoire béni cité plus aussi même la torah il n'a pas c'est à dire que celui qui étudie la torah sans faire du chesed alors que bien sûr le temps il va utiliser son temps uniquement pour l'étude de la torah bien sûr mais il va dire que j'ai pas le temps le chesed va me prendre du temps je veux pas consacrer parce que sur ce compte je vais perdre une heure par exemple de l'étude de la torah on te dit sache que même la torah que tu as étudié tu l'as pas c'est à dire comme expliqué aussi plus haut la torah ne va pas pouvoir descendre et s'investir dans les mondes et bien sûr dans ce monde là comme il est écrit que la création la construction des mondes se fait par l'étude des hachamim mais il est nécessaire au tabi traham d'avoir à faire au chesed car le chesed permet à la réduction de cette puissante lumière du mode la torah de descendre et de s'investir et d'habiller de s'habiller dans ces mondes de faire vivre tous les mondes inclus notre monde matériel donc même la torah il n'a pas ce qui veut dire il n'a même pas il n'a pas réussi à travers sa torah de descendre de faire descendre la lumière donc comment on peut dire que les tamis des hachamim ont une échamma qui est liée uniquement à l'étude de la torah c'est uniquement que les tamis des hachamim les érudits les sages chez torah tan icar dont leur torah est l'essentiel la majorité de leur vie est investi dans l'étude de la torah mais une petite partie une minorité de leur temps de leur vie est dans l'action des hachadim des bienfaits donc ça veut pas dire que le tamis des hacham n'est pas n'est pas du tout lié au chesed ceci veut dire que sa échamma en elle est liée à l'étude de la torah tout de même en ce qui concerne l'action faire là leur raison n'a pas parlé de ce qu'ils veulent faire il a parlé il a dit que les tamis des hachamim ont une une échamma qui est liée à l'étude de la torah effectivement mais après dans ce qui concerne l'action tout de même l'action il doit prendre le temps et faire et s'occuper du chesed bien qu'effectivement il va s'occuper d'une petite partie de son temps donc voici que même le peu du peu qu'ils vont utiliser de leur temps pour le chesed ceci va réveiller le rêve ceci est appelé le réveil du bas c'est à dire le chesed est celui-ci qui va réveiller quoi le chesed supérieur le horaire chesed est l'ion pour réveiller le chesed supérieur les hamchich ou les horides pour influencer et faire descendre or en sof le niveau de or en sof la lumière infini qui est habillé dans le chokhmah ilaha la chokhmah supérieure de atzilut la chokhmah ilaha est la source même de la torah qui se trouve dans la bouche car la torah provient de la chokhmah ilaha à son origine alors ceci c'est à dire que pour pouvoir faire descendre la lumière de chokhmah ilaha ceci se fait effectivement de par l'étude de par l'étude mais pour pouvoir la descendre ceci se fait par le réveil du bas le bas va réveiller le haut va réveiller quoi ? va réveiller le chesed de atzilut le chesed de atzilut va permettre à descendre la lumière de chokhmah ilaha maintenant ce n'est pas suffisant car eux ils vont pouvoir la descendre comme l'admouazakel nous dit uniquement à un certain niveau le chesed de taminech achamim est extraordinaire et puissant mais il va pouvoir permettre à la descente de la lumière de chokhmah ilaha uniquement comme il dit ici c'est uniquement pour le monde des âmes c'est quel le monde qui est appelé le monde des nechamahots c'est le monde de Bria Cardam Bria c'est le gané d'anaélion et le gané d'un supérieur des nechamahots et ceci se fait à travers l'étude du Talmud c'est lorsque l'agmara fait descendre jusqu'à atteindre le niveau de Bria l'étude de l'agmara agit et fait descendre la lumière de Ensof qui se trouve dans chokhmah ilaha et elle arrive où elle aboutit où ? au monde de Bria uniquement au monde de Bria mais elle ne descend pas plus bas vers la malachim et chez Beitira et de même aussi dans le monde qui est plus bas alors le monde qui est plus bas qui est dans Etzira a l'édélimouda Mishnah l'étude de la Mishnah va faire descendre la lumière de Chokhmah ilaha uniquement jusqu'à Yetzira c'est-à-dire elle va descendre de Atzilut Bria et à Yetzira qui est appelé le monde aussi le monde des nechamot aussi les malachim qui se trouvent dans Yetzira mais pas plus bas ils ne pourront pas faire descendre le or plus bas la vitalité des nechamot qui se trouve dans Mbria et de Malachim qui se trouve dans Yetzira nishpaot ils sont influencés de par les combinaisons des paroles les lettres de la parole donc l'étude de la Torah les combinaisons de l'étude de la Torah les paroles de Torah ceci est la Torah orale donc la Torah orale la parole de la Torah la source même des lettres lorsque nous allons maintenant monter à l'origine des otiotes des lettres qui est en fait dans le spirituel les otiotes les ma'amarotes les lettres spirituelles provient de Chokhmah ilaha comme nous avons expliqué que de la même manière que chez l'être humain la parole a en elle deux points elle a le côté extérieur et le côté intérieur le côté extérieur c'est le souffle qui permet à la parole d'être prononcée d'être dite mais il y a aussi la forme les combinaisons les lettres qui sont à partir de la Chokhmah la sagesse cachée qui se trouve dans la personne qu'à Dmouta Sechel le niveau où le Sechel n'est pas encore révélé à la personne même donc à la subconscience de la personne de la même manière les lettres spirituelles proviennent de l'origine des lettres c'est Chokhmah tout est beau les Talmud et les Chakhmim vont faire descendre la Torah qu'ils ont étudié le Talmud jusqu'à Bria la Mishnah jusqu'à Yitzira mais alors il y a d'autres mondes qui sont plus bas il y a Asiya et Asiya Gouhanit spirituel Asiya Gashmit comment ce monde là va exister il existe de part comment étant donné que la Torah c'est marqué qui construit ce monde qui permet à l'existence du monde de notre monde matériel mais s'ils font descendre la lumière de Or de Or Ensof de Hatzinut jusqu'à Bria ou Yitzira comment ce monde effectivement existe c'est ce que la Dmouazake nous dit pour pouvoir influencer et faire descendre la lueur et la vitalité du niveau de ce qui s'appelle le Souf supérieur donc le He inférieur du nom de Hachem le dernier He pour ce monde ici qui est bas ceci est une très grande rétraction une grande réduction c'est vrai que le monde de Bria demande aussi une réduction de la lumière car Bria est bien plus bas que Hatzinut et Yitzira bien sûr ceci demande une grande réduction mais lorsqu'il s'agit de ce monde matériel ceci a une réduction une rétraction extraordinaire comment maintenant réduire cette lumière nous avons un problème quelque part la lumière est puissante et belle mais comment on la mène dans ce monde qui est aussi matériel donc il faut il faut pouvoir il faut avoir la force avoir les outils si on veut pour pouvoir réduire la lumière pour qu'elle puisse s'intégrer dans ce monde donc comment réduire de quelle force comment avoir cette force d'où proviendra cette force là qui va permettre la réduction de la lumière qu'elle soit adaptée à ce monde matériel donc l'eau d'ail je reviens trois mots plus haut avec plus de puissance donc une grande réduction qui est beaucoup beaucoup plus puissante l'eau d'ail n'est pas suffisante de par le réveil du bas chez le talmideh des sages c'est-à-dire le réveil du bas le chesed le talmideh n'est pas suffisant dont une petite partie de leur temps est investie dans la tzedakah et dans les bonnes actions car ceci réveille le chesed du haut le chesed est celui qui permet de réduire la lumière mais étant donné que c'est une petite partie de leur temps ceci n'est pas assez pour pouvoir permettre une grande réduction ceci va permettre une petite réduction cette petite réduction va permettre hors d'accès d'ébriat et y'étira oui effectivement mais pour pouvoir descendre plus bas il faut une plus grande force car ceci est une plus grande réduction de lumière une plus grande contraction et ce réveil le réveil de leur chesed n'est pas assez puissant pour réveiller un si grand chesed une si grande puissance du chesed pour pouvoir agir à une si grande réduction mais c'est uniquement oui le hors de la Torah va descendre jusqu'à ce monde comme il est dit mais ceci va dépendre et uniquement de par ceux qui étudient ceux qui font les mitzvot la majorité de leur vie est dans le chesed dans la majorité de leur vie et dans la chesed et les bienfaits comme il est expliqué là-bas dans l'écoute la première partie de l'écoute la chesed 34e chapitre c'est pourquoi ils sont appelés les ceux qui supportent la Torah donc en d'autres mots la Torah va continuer à descendre à travers le chesed mais qui va réveiller le chesed c'est les mitzvot des autres ceux qui ne sont pas dans l'essentiel qui étudient la Torah mais dont l'essentiel de leur vie est le chesed donc le pouvoir la force de leur chesed est très puissant et eux ils pourront réaliser et réveiller un si grand puissant chesed qui va permettre à la réduction du or d'atteindre ce monde-là c'est pourquoi ils sont appelés ceux qui supportent la Torah la Torah ici veut dire la lumière de la Torah la lumière de Chochma ilaha car c'est eux qui permettent et qui supportent à cette lumière le potentiel la force de pouvoir accéder à ce monde matériel donc ils correspondent au niveau au niveau de 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 la victoire la splendeur donc la victoire c'est quoi la victoire c'est c'est pouvoir gagner parce qu'on va à une victoire on veut dire c'est jusqu'au bout c'est à dire c'est il y a un plan et la victoire c'est jusqu'au bout c'est ce qu'on appelle la vraie victoire d'accord donc ce qui permet donc ils ont en eux le netzach de pouvoir descendre jusqu'en bas comme la volonté de faire vivre ce monde-là étant donné et pour qu'ils puissent donc étant donné que c'est eux qui influencent la lumière de la Torah qui jusqu'en bas dans ce monde d'Asia donc ils vont permettre à la Torah d'accéder d'arriver dans ce monde-là pourquoi la tzedakah est appelée par l'action comme il est écrit l'action de la tzedakah sera la paix pourquoi on l'appelle l'action de la tzedakah que veut dire l'action de la tzedakah le monde de l'action car la tzedakah a en elle le but de faire descendre la lumière de la Torah jusqu'au monde de l'Asia l'action donc l'action de la tzedakah justement est liée avec l'endroit et les conséquences si on veut les conséquences de la tzedakah la tzedakah va causer à cette lumière grâce à la tzedakah d'accéder au maasé d'accéder au monde d'accéder à la tzedakah mais c'est le point bien précis qui est dans le terme employé par le zohar qui est-ce qui fait le nom saint donc il a expliqué que Rabbi Shimon Amri expliqua qu'il a fait David aussi à travers la tzedakah qui faisait et le mishpat et la tzedakah donc ceci a permis à David de faire un Shem d'accord David Amerech David Amerech s'est fait un nom une renommée mais le le zohar explique qu'il a fait le nom d'accadosh baruch comment il a fait le nom d'accadosh baruch il a fait le nom d'accadosh par la tzedakah la tzedakah permet quoi elle permet de faire descendre le yud donc la chokhmah le or de la chokhmah dans le dernier le dernier c'est quoi c'est les lettres de la parole c'est la lumière qui va s'investir dans les mondes jusqu'à ce monde-là matériel donc ceci est le sens de faire le nom d'accadosh baruch la tzedakah fait le nom d'accadosh baruch celui qui donne la tzedakah il est comme David Amerech il fait le nom d'accadosh baruch ce qui veut dire faire le nom c'est-à-dire faire l'influence le nom c'est bien sûr c'est un concept spirituel qui veut dire les orotes les lumières spirituelles des mondes il va faire les lumières c'est-à-dire il va faire descendre le niveau de youd la lumière youd jusqu'à la lumière donc le youd va passer dans le le niveau de la sagesse va passer dans l'arbina qui va passer dans les middots qui va descendre jusqu'à le malchut donc la personne à travers la tzedakah fait descendre la lumière dans ce monde qui est-ce qu'il fait et là on dit encore qui est-ce qu'il fait avid veut dire maasé comme le monde à Zaken explique maasé veut dire le monde d'assia à travers uniquement à travers la tzedakah qu'on peut arriver à faire descendre la lumière de Hachem jusqu'à ce monde matériel donc dans les mots la traduction est par le réveil du bas par la tzedakah et la bonté inférieure qui se fait dans les choses matérielles de ce monde aussi simple aussi matériel c'est justement là dans ce monde là mais au réveil récède l'action de la tzedakah réveille le récède supérieur de Hatzilut Hélion parle de Hatzilut pour influencer la première lettre dans la première lettre dans le dernier la dernière lettre du nom d'Akkadosh est le concept de la parole qui sont appelées la parole qui ont permis à la création des mondes et de ce monde l'esprit de sa bouche comme expliqué que ce monde existe de par le niveau extérieur le corps la matière de l'être et le niveau extérieur de même donc ce monde de par le corps extérieur de Hatzilut pour pouvoir permettre d'influencer dans le monde de Hatzilut et de même comme par exemple bien sûr reste un exemple mais ceci est bien bien loin il faut bien comprendre que c'est une il faut séparer des séparations à l'infini c'est seulement une idée un point qui ressemble si on veut pour comprendre de la même manière qu'une personne ne parle uniquement aux autres donc lorsque la personne a parlé aux autres qu'est-ce qui se passe et non de manière générale une personne ne se parle pas le but de la parole c'est pour révéler à l'extérieur sa volonté ses pensées etc donc la parole a pour but la révélation à autrui alors lorsqu'il parle la personne va devoir pour que la parole soit bien reçue chez son prochain il a besoin bien sûr de parler comme il se doit donc de réduire réduire son sechel sa chokhmat son intellect tout marcher et sa pensée de par sa parole vers eux c'est-à-dire à leur niveau et à partir de là l'autre personne pourra comprendre le message ou l'enseignement qui va lui être transmis donc on voit bien de là que la parole a pour but de quoi ? de faire d'influencer à un niveau qui est extérieur encore une fois on revient au point de la parole supérieure de Malchut qui est le point de la parole c'est justement la révélation la création au niveau le plus extérieur qui est ce monde si matériel car il est appelé extérieur totalement vis-à-vis des niveaux qui lui sont supérieurs ou vers masculin bien vinaux ceux qui qui s'investissent qui comprennent qui dans ce qui est écrit dans ce perec dans ce siman vont comprendre et on peut peut-être aussi ajouter nous trouvons que lorsqu'Arabi Shimon Bayo Chai expliqua le point Mandavitch Makadisha Bacha Rabi Shimon Bayo Chai Rabi Shimon Maha pleura on peut expliquer que le point du pleur est lié avec l'explication de Mandavitch Makadisha qui est-ce qui fait le nom d'Hachem pourquoi ? parce que les pleurs les pleurs c'est quoi ? pleurer c'est une démonstration une révélation des sentiments c'est-à-dire qu'on peut avoir des sentiments qui sont en nous tout de même sans les montrer aux autres mais alors la joie ou alors les pleurs ceci est bien la révélation du sentiment au point que autrui peut réaliser que la personne est dans une difficulté ou une joie qui amène à des pleurs etc donc ceci rejoint le point qui a été expliqué longuement dans de Simon comme quoi c'est justement faire le nom d'Akadosh Baruch Hu et justement faire descendre la lumière jusqu'au niveau le plus le plus bas la révélation d'Akadosh Baruch Hu à autrui au niveau le plus le plus bas et ceci est relié aussi avec l'expression à la manière dont Rabbi Shimon Bar Yochai en lui-même a révélé à révéler cette Chochma ceci a été révélé par par une action et par ses sentiments qui rejoignent qui rejoignent donc le point de Man Avid Shema Kadisha qui est-ce qui fait le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il est écrit donc Vayi Vayas David Shem David donc a réalisé Shem le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce